Musique Bonjour, nous allons parler du bois mort que l'on trouve en forêt et qui a, on dit mort, mais qui n'est pas, disons, mort pour tout le monde, qui a une utilité au niveau des insectes, des petits mammifères, des batraciens, des serpents. Donc, effectivement, rien n'est perdu. Tout est recyclé dans la nature. Tous ces arbres morts ici vont servir ou d'abri ou de nourrissage. Et on peut voir ici une belle souche qui sert également de refuge. Et on pense qu'il doit y avoir de la salamandre qui vient se cacher à l'intérieur. Ça leur sert d'abri vis-à-vis des prédateurs. Et il est déjà bien entamé, mais il est joli. Et si l'on regarde bien, après, il y a tout qui va pousser. Il va se décomposer. Et en se décomposant, il va servir de mus, de... Si vous voulez, il va servir au nourrissage d'autres petits arbustes comme il y a ici. Voilà, donc Pauline vient de me rejoindre. Et je parlais justement de la décomposition des souches, des arbres et donc de l'utilité pour les arbres. Donc Pauline peut mieux expliquer que moi. En fait, tout ce qui est micro-organismes ou les petits insectes, mais aussi certains champignons qui vont transformer la matière organique, que ce soit les feuilles mortes ou même les arbres morts, qui vont transformer ça en matière minérale, en minéraux, qui va nourrir les arbres et même d'autres plantes autour. Donc voilà, c'est vraiment... c'est cyclique. C'est recyclé et tout. Donc voilà, ça montre que la nature, elle est très intelligente et je dirais qu'elle est parfaite. Donc voilà, tous ces petits trous-là prouvent qu'il y a des insectes à l'intérieur. En fait, ils rentrent, ils sortent par là. Et vous voyez, on voit bien qu'il est rempli. Il y a des trous partout. La preuve qu'ils servent de nourrissage et d'abri pour tout ce qui est insectes, tous les coléoptères. Et il y a sûrement effectivement aussi les oiseaux qui viennent se nourrir. S'il y a insectes, ils vont servir de nourrissage pour les oiseaux, effectivement, avec. Et le pique, le pique aime bien chercher, malgré qu'il préfère les arbres en hauteur. Mais je suis sûr qu'elle ne doit pas le déranger de venir aussi picorer sur le bois mort. Je dirais, tant qu'il y a de la nourriture, il y aura de la présence. Et c'est bon pour la nature, c'est bon pour les oiseaux, c'est bon pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada